Bonjour et bienvenue, Dredge, notre nouveau petit jeu qui va sortir sûrement le week-end en même temps que The Long Dark. Est-ce qu'il va remplacer la survie du week-end ? Je ne sais pas, on verra. En tout cas, Dredge, ça fait un petit moment que je le suis, il est sorti il y a quelques semaines et je voulais voir si ça valait le coup. Je crois qu'il est à 25€ en ce moment sur Steam et je me suis dit, c'est peut-être un petit jeu et tout ça, il ne va pas être très très long et tout. Et donc j'ai suivi les évaluations, il est extrêmement bon, je crois qu'il a plus de 90% sur Steam en positif, donc très très bon. Et j'avais un peu peur qu'il soit court parce qu'apparemment il y aurait une histoire et tout. Et j'ai regardé donc pas mal de streams et il y a beaucoup, beaucoup de contenu en fait. Donc voilà, quand j'ai vu qu'il y avait énormément de contenu, je me suis dit, ok ça il vaut peut-être le coup et on va se mettre dedans. Donc grosso modo comment ça se passe, c'est que vous allez vous échouer en fait, vous avez un bateau après. Après, vous allez vous occuper de votre bateau, genre le pimper, augmenter les choses pour pêcher, le matériel que vous transportez, tout ça, le moteur, etc. Ça c'est un peu la surface du jeu. Mais le plus intéressant en fait, ça vient un peu après, où vous allez faire des recherches de ce que j'ai vu et vous allez en fait scruter les environs de ces quelques îles où vous vous trouvez. Et vous allez trouver des poissons normaux bien sûr, mais aussi des sortes de créatures. Et ça rappelle beaucoup un peu Don't Starve, pour ceux qui connaissent. Donc il y a un petit côté en fait horreur comme ça, c'est pas extrêmement présent, mais c'est quand même là, une très très bonne ambiance, genre la nuit et tout ça. Parce qu'on a un cycle de jour et nuit, où les créatures vont essayer de vous, la plupart du temps, vous choper si vous essayez de pêcher pendant la nuit. Donc voilà, il y a un bon côté comme ça et je trouve que c'est plutôt sympa. Et bon, bien sûr, pour moi, dès que ça touche l'océan et tout ça, avec la thalassophobie, c'est un peu embêtant. Donc du coup, ça me touche bien, moi. J'aime bien, ça me stresse pas mal en fait, ce genre de petit jeu comme ça. Donc voilà, on va se lancer là-dedans. Je pense que je vais sortir une vidéo, deux vidéos en fait par week-end, je pense. On va le faire sortir ça en même temps que The Long Dark, ça va nous couper un peu de The Long Dark. Et c'est peut-être que les gens l'aimeront du coup. Et voilà, honnêtement, mais pour le moment, je peux dire que je conseille. Après, si vous aimez le jeu, c'est à vous de voir, mais j'ai vu que du bon sur ce jeu. Donc j'ai déjà joué à peu près une vingtaine de minutes, j'ai fait en gros le tutoriel et tout ça. Et c'est tout. J'ai effacé la sauvegarde, donc du coup, on est reparti, nouvelle partie. Dragage des profondeurs. Et on a une petite cinématique d'intro. Offre d'emploi, pêcheur. Alors de ce que je sais, je crois qu'il n'y a pas de voie. C'est un peu la chose qui manque à la limite. Donc ça c'est nous. Et on vient de se... De se crasher. Mais c'est vraiment le jeu chill, genre tranquille et tout ça. Mais une fois que vous êtes dedans, vous êtes dedans, vous allez voir. Ça va vite venir, c'est vraiment cool. J'aime beaucoup aussi la patte graphique et tout ça, c'est vraiment bien. La lumière du matin vous éblouit et vous tentez de vous asseoir. Vous êtes allongé sur le quai humide et froid où vous vous êtes effondré la nuit précédente. Un petit homme aboie des ordres à une poignée de travailleurs qui débarquent d'un navire à proximité. L'homme vous remarque. Bienvenue à la grande moelle. Et bien, on peut dire que vous soignez vos entrées. Je vois que vous avez déjà fait connaissance avec les roches déchiquetées de la baie. Vous n'avez pas vu le phare, il brille sous... Ouh là, on va recommencer. Vous n'avez pas vu le phare, il brillait sous votre nez. Enfin, je suis ravi que notre nouveau pêcheur soit sain et sauf. Votre bateau a subi des dégâts irréparables. Mais j'ai demandé à des habitants de mettre vos affaires dans l'un de nos vieux navires. Et on se verra plus tard pour discuter des détails. Il va y avoir beaucoup de conversations à lire et tout ça. Donc je vais essayer de bien le faire. Parce que je fais ça un peu tard en ce moment. Donc on verra. Je vous laisse pêcher des poissons. Essayez de remplir votre cale. Cela vous permettra de prendre vos marques tant qu'il fait jour. Donc on a une quête ajoutée. On peut voir aussi au lundi, jour 1, 6h. Ça c'est le temps qui va se... Qui va dérouler. Et après bien sûr on a la boussole. Au fait, je le précise au cas où. Mais revenez avant la nuit. Avant que le brouillard ne tombe. Gardez un oeil sur votre montre. C'est facile de se faire surprendre. Ah, la grande moelle. Hop. Levez l'encre. Donc là il nous apprend à... A se déplacer. Donc voilà. Ça c'est notre petit bateau. Pour l'instant. C'est super mignon. Faut pas se leurrer. Attention. Il y a des monstres et tout ça. Il y a des créatures et tout. Mais au début c'est super mignon. Je trouve ça vraiment cool. Donc ouais. Donc les zones de pêche c'est là. Hop. Donc F pêcher. Donc à droite ça c'est notre inventaire en fait. Ce qu'il y a dans le bateau. Donc on a une canne à pêche basique. Donc le temps d'installation ça dépend en fait de tout ce que vous mettez. Parce qu'il y a le temps en fait qui déroule évidemment. Et le temps est très important parce que ça va gérer si c'est le jour et la nuit. Mais surtout si les créatures viennent et tout ça. Donc on fait faire attention à ça. Donc c'est pour ça qu'il y a un temps en fait pour tout ce que vous faites. Si vous ne bougez pas, que vous restez sur place, le temps s'arrête. Le temps ne diffile pas. Mais toutes les activités et le déplacement du bateau c'est le temps qui avance. Donc voilà. Il faut penser à ça. Donc à la pêche basique opérationnelle. Vitesse de pêche plus 35%. Prise. Les côtes. Parce qu'en fait on va avoir différents. J'ai envie de dire biomes peut-être. J'ai envie de dire comme ça. Où vous allez pêcher en fait différentes choses. Donc là on peut pêcher dans les côtes. Mais on ne peut pas pêcher dans les eaux profondes par exemple. Et vice versa. Donc prise côte. Usée. Fragile. Cette canne à pêche permet uniquement d'attraper les plus petits poissons. Et après dans le bateau aussi on a notre moteur bizarre. Donc opérationnel. Plus 14 km heure. Quand le cas a trafiqué son moteur d'une façon étonnante. Lui donnant plus de puissance que la normale. En tout cas on va pêcher. Donc il y a des petits mini-jeux en fait comme ça. Donc sur la gauche ça c'est le poisson qu'on pêche. Et pour aller plus vite en fait il faut refaire F sur les parties vertes. Donc à chaque fois qu'on trouve quelqu'un. Euh quelqu'un. Chaque fois qu'on pêche un poisson ou quelque chose. On peut le ranger comme ça en fait. Ça prend des cases à chaque fois. Donc il y a un petit côté Tetris. Oum. Oum. Ah très bien. Il est très très innocent le jeu au début honnêtement. C'est plutôt marrant de voir ça. Oups. Je me suis fait. Très bien. On peut voir que maintenant la réserve est épuisée. La zone est épuisée. Donc on peut partir. On peut avancer. On a aussi des bouées. Inspectées. Une bouée elle permet d'indiquer un passage sécurisé entre les roches dangereuses et des risques cachés. Sa faible lueur offre également un bref répit dans l'obscurité de la nuit. Donc ça aussi c'est important. Tout ce qui est vert. Tout ce qui est rouge etc. Evidemment. Quand c'est écrit en vert et en rouge c'est important. Et vu que j'ai ouvert la roue par erreur. Vous avez la roue et vous avez plusieurs habilités en fait avec la roue. Donc on a la lumière. Donc ça ça va être utile pendant la nuit. Je crois qu'elle consomme rien du tout. On peut la laisser en fait allumer tout le temps. Si je dis pas de code. Après on a la corne de brume. Corne très bruyante. Signalez votre présence. Ok. Des fois s'il y a un bateau en fait ou alors une ville je pense à côté. On peut sûrement entendre une autre corne. En fait les gens qui nous répondent. Et après on a une longue vue. Regarder les choses de plus près permet de repérer les zones de pêche à distance. Donc ouais. On peut voir. Là il y a du dragage. Côte. Au fond. Je sais pas si on peut zoomer ou quoi que ce soit. Je pense pas qu'on puisse zoomer en fait. Donc ouais. Même ça aussi c'est plutôt sympa. D'avoir une longue vue comme ça. Ça manque dans The Long Dark. Ok. Très bien. On continue. Donc ça c'est au trouble. Réserve moyenne. Donc c'est des hauts fonds. Et pour le moment on a rien qui peut pêcher dans les hauts fonds. Donc c'est pas ici. Vous voyez que quand je bouge plus. Le temps ne bouge plus. On est toujours à 11h35. Dès que je commence même à tourner. Le temps commence à avancer. Donc tous nos mouvements en fait faut bien y penser on va dire. Ok. Très bien. Donc ça c'est du cabillaud. Et on a... Ah oui on a aussi une... Je vais finir la pêche. On a une encyclopédie en fait sur tout ce qu'on peut pêcher. Nickel. Le temps n'avance que lorsque vous vous déplacez. Que vous pêchez ou que vous effectuez d'autres actions précises. Donc ça c'est notre inventaire. Donc comme j'ai dit ça c'est le... L'inventaire du bateau. Et ce qu'il y a dessus et ce qui est installé. Donc ça c'est les dégâts. Je pense qu'on peut prendre... Je sais pas exactement comment ça fonctionne. Mais je crois qu'on peut prendre que 3 coups. Parce qu'on a 3 cases. Et après vous avez la cabine avec les quêtes. Donc pêcher des poissons pour la journée. Nouveau départ. J'ai rencontré le maire de la grande moelle. Qui m'a envoyé pêcher des poissons. Et prendre des marques. Il semble sympathique. Il m'a conseillé de revenir avant la nuit. Mentionnant le brouillard. Ça me semble exagéré. Mais bon. On verra ça plus tard si c'est vraiment exagéré. Demandez d'entraver du poisson possible pour revenir. Regardez que ça marche. Tout est vraiment très bien fait en fait. Tout est vraiment super bien fait je trouve. Donc on a le macro tacheté. Le cabillaud. Donc ça c'est ce qu'on a eu. On en a eu 5 en tout. Quasiment sans valeur. Mais il suffit à chasser la fin. Donc la moelle. Et après ça c'est les différentes zones. Abomination. Je ne sais pas ce que c'est. Canapèche, chalut, casier à crabe. Ça c'est je pense les façons comment on peut les pêcher. Ça aussi il nous montre quand ils sortent. Donc il y a des poissons en fait qu'on va pouvoir trouver la nuit. Certains le jour et tout ça. Donc ça aussi il y a un système comme ça qui est vraiment très intéressant. Je crois que ça c'est le plus grand qu'on ait récupéré. 21 cm. Ça je ne sais pas ce que c'est. Ah oui peut-être le prix en fait du poisson. Peut-être qu'on va le savoir après. Et les deux sont pendant la journée. Pas la nuit. Et là on a les différentes je pense zones. J'imagine. Et après c'est les différentes... Comment dire ? Les sortes de biomes. Enfin ce n'est pas vraiment des biomes. Mais les différentes profondeurs on va dire. Où on peut pêcher différentes choses. Donc voilà. Ok retour. On a bien sûr notre petite carte. J'aime bien la carte. Elle est très jolie. C'est vraiment cool. Et des messages. Donc apparemment on pourrait peut-être trouver des messages. J'imagine. Donc voilà. Il est encore 13h. Il est 14h. Ça va encore pêcher si on peut. Ça c'est quoi ? Ça c'est haut profonde. Ok ça marche. Ça c'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Trophée attrapée. Ok. Je vais être honnête. Je ne sais pas ce que c'est ça. Par contre il y a un orage qui se prépare apparemment. Je ne suis pas très très fan. Je ne suis pas très très fan. Ok je pense que je ne peux pas bouger ça. Ouais non on est bon. Ok. J'aime beaucoup si... Après moi ça me touche parce que voilà. C'est les océans et tout ça. Donc directement ça m'impacte. Mais de voir les ombres comme ça. De tout ce qu'il y a dans l'eau. Moi ça me stresse un peu. Je vais être honnête. On va... On va rentrer. Il est tard. C'est vrai que j'ai eu votre lumière. Maintenant il peut... Oui. Donc ouais on va rentrer. Et vous voyez que maintenant il y a un oeil en dessous de l'heure. Et c'est ça qui va déterminer en fait les créatures. Je crois qu'elles commencent à venir en fait vers 19h les créatures et tout ça. Enfin les choses bizarres on va dire. Les anomalies, les trucs comme ça. Je crois que ça fonctionne comme ça. Alors vous rejoignez le quai de la grande moelle. Le maire vous attend non loin. Ah je vois que vous êtes sain et sauf. Parfait. Avant que vous alliez en ville. On devrait discuter de votre bateau. Comme je vous l'ai dit. Votre vieux bateau était trop abîmé pour être réparé. Cependant je suis ravi de vous vendre ce bateau de remplacement. Il est à vous. Je sais que vous n'avez sûrement pas les fonds nécessaires. Alors on va vous employer comme un esclave. Alors nous allons vous faire un prêt. Mais je tiens à ce que ce soit simple pour vous. En attendant que votre dette soit remboursée. Une petite partie de votre pêche vendue servira à la payer. Quelques intérêts contribueront à l'amélioration de la ville. Récapitulons. Vous devez vendre du poisson sur le marché local afin d'éponger votre dette. Et de veiller à ce que les habitants soient nourris. C'est compris ? Bon bah apparemment on n'a pas vraiment le choix. Dois-je vendre ma pêche ? Notre poissonnière évaluera et achètera vos prises. Il est ouvert en permanence. Notre poissonnier pardon. Allez-y vendez vos poissons tant qu'ils sont frais. Ah oui il y a aussi ce système là où je crois que si on les garde trop longtemps dans la cale ils vont pourrir au bout d'un moment. Le poissonnier. Vous entrez dans une cahute sordide bordant la place du marché. L'odeur familière du poisson s'en dégage. Des mouches s'agitent dans tous les sens autour de l'homme. Dépité derrière son comptoir. C'est le nouveau pêcheur. Ça m'épate qu'ils en aient trouvé un autre si vite. Qu'est-il arrivé au précédent ? Disons que tout le monde n'est pas taillé pour vivre ici. C'est pas une vie facile. Parlons à faire. Je t'achèterai tes poissons. Plus ils sont gros et frais plus ils te rapportent. Certaines espèces valent aussi plus que d'autres. D'autres villes sur d'autres îles peuvent te proposer un autre tarif. Mais tant que tu as une dette ici je te conseille d'abord de la rembourser. Voyons ce que tu m'apportes. Donc il y a ça ouais c'est une macro tacheté. Macro tacheté du... Il est plus grand. Bon bah c'est cool. Vendre. Hop là on a tout vendu. On a 225 dollars c'est au moins à droite. Ça c'est notre réserve. Bon bah très bien. Le maire se tient devant la boutique du poissonnier. Très beau travail. Je ne doute pas que vous serez capable d'approvisionner la ville. Pardon. Nouvelle quête. Au fait j'ai trouvé ça près du quai. Je parie que ça pourrait vous être utile. Tenez. Vous devez prendre ces objets. Donc pièces de recherche. Composants étranges qui pourraient être utilisés pour développer du nouveau matériel. Mais il faudrait d'abord faire des recherches dessus sur un quai. On va le prendre. Une dernière chose. Notre charpentière a dit qu'elle pourrait apporter des modifications à votre bateau. Vous devriez aller la voir. Donc charpentière ici. En pénétrant dans le chantier vous apercevez la charpentière qui répare une coque abîmée. Elle vous jette un regard avant de reprendre son travail. Tu dois être le nouveau pêcheur. Je peux améliorer ton bateau sur le chantier. Au fait je ne suis pas du genre à faire des faveurs. Il faut me payer d'avance. Et toute installation prend du temps. Et si jamais ton bateau s'abîme sur les rochers ou je ne sais quoi. C'est surtout le je ne sais quoi qui est important je pense. Je peux le réparer autant que possible. Elle osse les épaules et désigne vaguement la coque qu'elle tente de réparer. Un certain nombre de planches tout au dessus de la ligne de flottaison sont brisées et raflées. Jette un coup d'oeil. N'oublie pas que plus l'équipement est gros plus il faut du temps pour l'installer. Sois prévoyant. Donc ça c'est 75 dollars. Donc ça c'est pour la pêche. Ça c'est les moteurs. Ça c'est le chalut. Lumière. On a plein de différentes choses en fait. C'est vraiment cool. Genre le moteur c'est combien ? C'est 100 dollars. Ça nous permettrait... Je crois qu'on peut mettre un deuxième moteur en fait. Je pense. Donc nous on va prendre ça. C'est pour les hauts fonds. La vitesse de pêche 10%. Je sais qu'il y a une sorte de truc lumineux là-bas au loin. Je me demande ce que c'est. Donc ça on peut le placer ici. Installation 2h. Très très bon. Ce qu'on peut faire je crois qu'on peut désinstaller ça. Oui on peut désinstaller. Peut-être le mettre là. Mais bon on verra c'est pas vraiment important. Euh... Ok. Et ça c'est pour réparer. Mais on n'a pas besoin de réparer. Remboursement du prêt. Il reste 28 dollars à peu près. Donc ça c'est ma réserve. Repos, recherche. Donc ça les pièces de recherche c'est à utiliser ici. Si je dis pas de bêtises utiliser les pièces pour faire des recherches sur de nouveaux matériels. Ce derrière sera à vendre dans les magasins. Donc on a quoi ? On a canne à pêche, moteur et ça on peut pas pour le moment. Donc là on a une ligne hydraulique. Des moulinets assistés mécaniquement permettent de pêcher les plus grosses espèces. Là on a quoi ? Donc ouais on a plein de petites choses comme ça à améliorer. Canne à pêche flexible. Sa conception hybride permet d'adopter un style de pêche plus efficace. Par exemple... Plus flexible pardon. Par exemple ça ça fait les côtes et les hauts fonds. Alors que nous pour le moment on a une canne à pêche pour les côtes et une pour les hauts fonds. Donc ça prend plus de place dans le bateau pour le moment. Donc avoir celle là serait intéressante. On va prendre ça pour l'océan. Hop là. L'inéodispo dans les magasins, ça marche. Je vais voir un peu le prix. C'est quoi ? C'est la charpentière ? Oui qui commence. 410 dollars ! Désolé c'est le bazar ici j'ai tellement de boulot je suis crevé. Mais bon tu sais ce que c'est. Bon bah c'est pas maintenant qu'on va se payer ça. Je pensais pas que c'était aussi cher. Ok. On peut laisser passer la nuit. On va se reposer. Très bien on se lève à 6h. On peut parler au maire encore. Que puis-je pour vous ? J'aimerais rembourser une partie de ma dette. Je vais en savoir plus sur la région. Qu'est-ce qui est arrivé au précédent pêcheur ? Le précédent pêcheur ? Oh il n'était pas fiable. Il sortait la nuit, revenait sans poisson, puis dormait toute la journée. C'est aussi un mauvais capitaine. Vraiment mauvais. Pourquoi ça... Pourquoi ça résonne ? Il s'échouait toujours sur les récifs, même en plein jour. La charpentière a failli manquer de bois pour les réparations. Il ne valait pas un clou. Un soir il est parti et on ne l'a jamais revu. Bon débarras. Il ne nous manquera pas. Bon que fût d'autre... On va partir, on va aller pêcher. On va aller pêcher un peu. Donc ouais, pour le moment c'est... C'est très tranquille. Très cool. Très pépère. J'aime bien moi. Donc maintenant nous on peut faire les hauts fonds et les côtes. C'est très cool. Voilà, au fond. Cardeau. Ça prend de la place ces trucs. Ouh ! Trophée attrapée. Très bien. Je me suis loupé, c'est bien. Très bien. On peut prendre des petits... Les petits c'était aux côtes, je crois. Je ne sais pas si on va en avoir. J'aime beaucoup ce petit jeu. Au fond. Ah, ça on ne connaît pas. Au trouble. Attends. Appuyez sur F au bon moment pour moliner plus vite. D'accord. Ah ok. C'est une anguille. C'est trois places. Je crois qu'on va être plein. On va revenir en... Qu'est-ce pas ? On va vendre tout ce qu'on a. Les trophées, je ne sais pas exactement. Fais voir un peu les trophées. Cabine, encyclopédie. Donc maintenant, on a des... Anguilles grises. Donc ça, on peut les trouver jour et nuit. C'est bien. Fais voir. Ouais, ouais, non. C'est ça. 28 cm. 47.70. Ouais, ouais. Cool. On avance. Après, je crois qu'on pourra... On aura des... Des sortes de boosts et tout ça pour aller plus vite. Là, j'imagine qu'il faut surtout rembourser notre dette. Je pense que c'est le plus important. Un client m'a confié une commande spéciale. Si tu arrives à l'honorer, je te paierai plus que le prix normal. Parlez-moi de la commande. Le client veut un quart d'eau et une anguille grise. On en a une anguille. Je crois qu'on a un quart d'eau aussi. Rapporte-les moi quand tu les auras. Les quart d'eau, c'est les trucs carrés, non ? Pour les attraper, tu auras besoin d'une canne qui résiste aux poissons des hauts fonds. On va donc voir la charpentière. Tu as trouvé des poissons pour la commande ? Oui. Là, ce que tu as, je garde la commande sous le coup jusqu'à ce qu'elle soit complète. On pourrait revenir plus tard. Terminé. Donc, on fait quoi ? On fait comme ça ? C'est ça. Cool. Je pense que j'aurais pu peut-être donner le gros, là. Je ne sais pas. Le poissonnier emploie plus de poisson et vous tend de l'argent. Très bien. Mon client devrait être content. J'ai une autre commande ici. Elle est un peu bizarre. Le client veut deux calmars. Et un mérou noir entier. Je crois que je n'en ai jamais vu. On ne voit plus beaucoup de gens pêcher le calmars. Il ne se nourrit que la nuit. Et tu sais comment sont les nuits par ici. Bonne chance. D'accord. D'accord. Ok. Bon. Donc, toi, tu me dis... Je vais pêcher deux calmars et un mérou noir. Donc, en plus, il y a des quêtes comme ça, en fait, avec... Genre, comment dire... Plusieurs quêtes, en fait. Plusieurs tâches dans la même quête. C'est vraiment cool. Donc, toi, tu veux que j'aille pêcher des trucs. Il y en a un pendant la nuit. Oh, mon Dieu. Il y a plein de trucs à pêcher. On va se balader encore un peu. On va aller pêcher pendant la nuit. Si on peut. Ok, très bien. Je ne sais pas si on peut... Genre, mourir, en fait. Si on ne va pas se reposer. Je ne pense pas. Je pense juste que, ben, on devient de plus en plus... Instable, j'ai envie de dire. Ok, très bien. Ok, on va allumer notre lumière. C'est quoi, ça? Ok, calmar, flèche. C'est ça qu'il nous faut? On va en prendre quelques-uns. Ça ne prend pas beaucoup de place. Ok. Ah oui, quand même! Ah oui! Si j'éteins? Ah, d'accord. Alors, l'exposition au brouillard et à d'autres choses augmente votre panique. Les lumières vivent et le sommeil la réduisent. Je ne vais pas vraiment avoir de place. Ok. Comment je peux faire trois places? Comme ça. Ah, c'est épuisé de toute façon. Merde! Par contre, il y a un truc qui brille, là. Qu'est-ce que c'est? Le phare surplombe les lieux. Les vagues s'écrasent sans cesse contre les dangereux rochers en contrebas. Toutes les créatures humaines ou autres y verraient leur corps se briser avant d'être jeté à ses pieds. Vous songez à la force intrinsèque de ce bâtiment, cette grande colonne de pierre dont dépendent d'innombrables vies. Combien de temps tiendra-t-elle? Combien avant de tomber en ruine et de devenir inutile? Le phare surplombe les lieux. Ok. On va peut-être rentrer, non? Oh, 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 doucement. Je suis pas très rassuré. Je vais être franc, je suis pas très rassuré. On va... On va rentrer. Ah! J'aime bien, j'aime bien la petite moulard. Ah oui, on voit pas grand-chose, en fait. D'accord. Quelque chose se glisse dans votre cale. Quoi? Macro tacheté infecté. Qu'est-ce que c'est que ça? On peut le vendre? Une femme voûtée descend des marches du phare et s'approche de vous. Elle s'arrête à bonne distance de vous et observe d'un air inquiet. Que fais-tu ici? Je suis là pour pêcher. Il n'y a plus rien ici pour les gens comme toi. Tu ferais bien de lever l'encre. Elle fait demi-tour et reprend le chemin du phare, entraînant les pieds. D'accord. Tu as trouvé, par exemple, de la commande? Euh, je crois. Alors, donc, deux de ça. Nickel. Et ça, j'ai pas encore. Le mérou noir. Et dans les hauts fonds, ça marche. Alors. Je peux vendre ça? Ah, du coup, c'est beaucoup moins cher. Vers la réserve. Je me demande si le fait que un soit infecté, ça va pas infecter, en fait, toute la cale. Dette, moi, on dit, ok, très bien. On a 250. On a 250? Ah ouais. Oh, ben, ça va, en fait. Euh, je veux bien tester un autre moteur. Fais voir si je fais comme ça. Je peux mettre deux moteurs, comme ça? On teste, hein. Plus 10 km heure, plus 10... Ok, non, c'est bon. Donc, on a un moteur bizarre et de hors-bord rouillé. Ok, nickel. Ok, on va dormir. On est reparti. Ah oui, on va plus vite, quand même. Ça va, c'est cool. C'est sympa. Il y a plein de... Wow. Il y a plein de choses à voir, en fait. C'est vraiment sympa. J'aime beaucoup l'ambiance. Ah, ça, c'est l'océan. Comme on a dit, on va pas trop s'aventurer autre part que... que la première île, parce qu'ils veulent qu'on... qu'on éponge nos dettes en premier. Donc, c'est ce qu'on va faire. Par contre, qu'est-ce qu'il avait dit sur le méro noir, là ? Encyclopédie, ok. Ok, on a ça. Ils ne mordent que la nuit. Ok, le méro noir aussi, ça marche. Et voilà, on va voir. qu'est ce que je peux oui on prend on ira en face peut-être on va peut-être rentrer vendre ce qu'on a puis après on ressort pour pêcher la nuit comme ça on finit la quête j'aime beaucoup l'ambiance honnêtement l'ambiance c'est cool je pense que c'est ça qui fait le fort du jeu je dirais le fait un peu cartoon genre très gentil tout ça puis après on a l'ambiance et tout qui se rajoute vendre tous les poissons 128$ ça va le mercredi vers vous l'air pressé apparemment de bonne humeur on dirait qu'il a des ressorts dans les jambes excellente nouvelle en partie grâce à vos efforts la grande moelle se développe notre ville va bientôt brouiller de visiteurs en fait j'ai accordé à la charpentière un permis d'extension de ses locaux la vieille cale sèche fonctionne à nouveau j'ai aussi alloué des fonds à l'amélioration des services du poissonnier il devrait bientôt avoir des nouvelles pour vous continuez comme ça nous sommes ravis que vous ayez choisi de jeter l'ancre ici techniquement on s'est craché ici c'est pas exactement pareil mais d'accord alors cale sèche voici la cale sèche on peut y faire de grosses améliorations sur ton bateau je parle d'espaces supplémentaires de points d'attache pour ton équipement et de coques supérieures il vous faut un bon stock de matériaux solides pour ces projets des planches et de la ferraille comment obtenir des matériaux il y a des tas de matériaux corrects le long de la côte ils proviennent d'épaves notamment je parais que tu trouveras un moyen de les récupérer les matériaux servant aux améliorations seront stockés ici donc pas d'inquiétude si tu en as que la moitié d'accord oula oula la oula la sélectionner un projet d'amélioration pour commencer à y ajouter des matériaux alors deux espaces pour canne à pêche quatre espaces pour filet deux espaces pour moteur un espace pour lumière je dirais pas non pour la lumière honnêtement en plus c'est simple à faire donc ouais pour avoir deux lumières en fait voilà de toute façon il faut de toute façon il faut l'équipement ok ça marche ça marche ça marche ah le maire il y a quelque chose à dire voici la personne que j'attendais pourriez-vous aller à l'est en direction de la petite moelle auriez-vous la meilleure idée de donner ce colis au doquet qui s'y trouve d'accord ça marche petit colis humide fermé par une ficelle il goûte légèrement le doquet vous paiera la livraison ne traînez pas je ne voudrais pas que ça se gâte n'oubliez pas de consulter votre boussole et votre carte si vous perdez euh ok oui 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 donc tu veux que j'aille là c'est ça plus pour être sûr livrer le colis au doquet à la petite moelle donc c'est bien ça ça marche première partie donc ça doit être en face j'imagine c'est sympa j'aime bien ça fait un moment que je regarde en fait le déroulement de jeu voir si vraiment il est bien donc ouais je suis assez content ça d'avoir fait le pas de le prendre un colis voyons voir un petit trou dans le papier jette un oeil à l'intérieur vous avez l'impression qu'il cherche à vous dissimuler le contenu c'est tout frais c'est parfait je dois te payer j'imagine oui de 25 dollars c'est cool autant de l'argent m'a donné ce vieux livre il y a quelques semaines mais je n'ai pas du tout je n'ai pas du tout compris il te sera sûrement plus utile qu'à moi il te sort un livre usé de sa poche arrière et vous le temps plusieurs pages sont pliées garde le dans ta cabine tu pourras peut-être le lire pendant que tu es sur l'eau viens me voir quand tu veux je sais que la solitude peut peser dans ton boulot négociant ma réserve vous entrez dans une bouteille très lumineuse elle regorge d'antiquité les étagères débordent de bijoux et autres babioles un vieil homme vous observe par dessus ses lunettes argentées bonjour est-ce que c'est non je ne crois pas qu'on se connaisse pardonnez-moi mes yeux ne sont plus ce qu'ils étaient je me spécialise en antiquité et en bijoux j'achète toutes les babioles uniques que tu as tu as peut-être quelque chose d'intéressant à me montrer non non désolé au revoir on va essayer de pêcher pendant qu'on qu'on repart ça c'est cool ok c'est bien nickel là peut-être au trouble c'est ça qu'il nous faut mes roues noires c'est ça par contre pour empêcher un autre ça va être non c'est bon je peux le faire là bah c'est épuisé je crois qu'on peut rentrer oh c'est quoi ça what pas faire attention il m'embête ce caillou sur la gauche je sens que je vais me le prendre un jour qu'est-ce que c'était que ça euh oui tiens nickel 91 putain tu aurais le cran à faire ça pêcher de nuit c'est pas une mince attends je pense pas que tu aurais le cran de faire ça pêcher de nuit c'est pas une mince à faire bah j'avoue oui il y a des trucs un peu chelou quand même dans la nuit je voulais te payer un nouveau produit que je songe à vendre les casiers à crabes à vrai dire j'en ai un pour toi il a un peu cabossé mais la charpentière pourrait te la réparer d'accord merci alors capacité débloquée quasi à crabes déployer les casiers à crabes mais pas de l'endroit où vous les avez placé d'accord ça ne devrait pas être très compliqué lâche le en mer où tu veux puis reviens au bout d'un ou deux jours pour voir ce que ça donne d'accord j'ai un client qui cherche un crabe violoniste et un crabe vert où on trouve les deux espèces dans les environs j'ai trouvé ce livre derrière pour être utile encore un livre canapèche moulinée et crème ok potion et glisse la main sur le comptoir puis vous tend le livre rongé par l'humidité sur sa couverture sont collées quelques écailles de poisson brillantes ok on vend hop là cool donc ça durée deux jours deux jours pardon putain capacité trois sur trois simple casier accrable pouvant être déployé en mer d'accord et je peux en acheter d'autres c'est combien ou c'est ça d'accord c'est un peu cher je peux le mettre là oui je peux le mettre là du coup alors laquelle ça charpe entière on dirait que ton équipement a besoin d'être rafistolé on peut le réparer ici comment ça marche réparation ok durée trois jours ok ça marche maintenant j'ai compris par contre je veux bien ça ah mais attends au fond écoute ça c'est pour les océans si je prends celui-là il va me prendre cet emplacement en fait d'accord on va prendre une lumière suffisante pour luire dans les ténèbres à peine mieux qu'une bougie 750 lumens et bien c'est 500 d'accord on va prendre celle-là nickel donc il nous faudrait la grosse canne à pêche en fait d'accord c'est où les améliorations pêche durable lire pour débloquer c'est quoi ça pêche durable l'éclure en cours sélectionné comme livre actif lecture au fil du temps oh d'accord et on peut donc ça c'est canne à pêche moulinée et ça c'est pêche durable on va lire pêche durable ça marche donc qu'elle sèche non c'est pas ça que je veux qu'est-ce que je veux moi je veux recherche voilà c'est ça donc en fait il me faudrait ça d'accord en fait j'aurais dû j'aurais dû prendre un point là-dedans bon c'est pas grave parce que sinon on aura plus les côtés au fond attendez peut-être que je peux l'acheter et après les intervertir les font confiance nos moteurs ajoutés à la cabine elle sort un livre d'une boîte à outils proche où le temps quelques pages sont collées par la graisse merci on a 345 ouais d'accord avec la lumière on peut plus on va peut-être prendre un notre casier on va voir un peu comment ça fonctionne on va dormir alors c'est que c'est une casier à crabe avec eux déployez-le ils piègent des choses au fil du temps mais doit être réparé de temps en temps d'accord alors casier avec ok ça marche ah ils nous disent en fait d'accord d'accord genre là à 5 mètres ah c'est cool cool ce système hop là c'est sympa j'aime bien ok oh il y a une bouteille ah oui par contre j'ai en tout 1927 ajouté à la carte qu'est-ce que c'est que ça message le matin du deuxième jour de la lune de miel est notre première véritable journée aujourd'hui on navigue dans les îles et les îles où derrière la grande ah ouh la vache ouh qu'est-ce que c'est beaucoup à lire la grande moelle j'adore les rochers ici les strates et les couleurs sont vives en plus les poissons sont rares dans ces eaux peu profondes comme ça il tiendra la barre au lieu des cannes à pêche hier soir il a rebaptisé le bateau Julie il a même fait une petite cérémonie élaborée je crois qu'il a pris celle-ci plus au sérieux que nos noces il prétend qu'il est important de faire ça correctement sous peine de porter malheur au bateau il voulait jeter tout ce qu'il portait porter l'ancien nom de ce dernier mais j'ai gardé le porte-clé richesse de l'océan c'était un joli nom je crois qu'il a préparé un pique-nique surprise le panier est à moitié caché sous une couverture à l'avant de la cabine j'adore quand il essaie quand il essaie d'être romantique bon fonctionnement des moteurs ouais on est en train de lire ça c'est cool sympa fais voir ça j'imagine que c'est océan océan ouais ça marche on peut prendre ça là il nous a dragage on n'a pas de dragage en fait ouais maintenant on a une oui on a une lampe qui est équipée si je peux l'enlever jeter ok ouais maintenant on a la lampe j'imagine que maintenant on va un peu perdre notre temps oh merde oh je l'ai loupé je pense un peu perdre notre temps jusqu'à ce que les jours passent pour que on prenne les crabes j'imagine on va aller vendre ce qu'on a est-ce qu'on peut les vérifier genre sans les récupérer vérifier oui vérifier quasi ok y'a rien récupérer tout prendre d'accord ça marche donc en fait on y retourne après on prendra ce qu'il y a à l'intérieur et et on fait des allers-retours comme ça ça marche c'est cool j'aurais pu les poser plus proches en fait de la ville au final on va pas lui prendre encore des trucs on retourne on y retourne hop lumière maintenant c'est maintenant ça fait un peu plus peur on peut prendre c'est sympa c'est quoi ce truc bon elles sont les prises de pêche à part me faire peur ah oui non mais là il nous faut du draguage qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce que c'est que ça des raies d'un stoneye ok c'est quoi ce bruit oh mon dieu ça prend de la place ces trucs wow c'est quoi mes roues à défense des défenses similaires à celles des sangliers émergent de la bouche de cette brute sans yeux ils attaquent tout ce qui bouge du coup il va genre attaquer ok on va faire ligne droite mais attends mais il n'y avait pas ça avant il n'y a pas de rocher comme ça en plein milieu aussi très bizarre très bizarre qu'est-ce que c'est que ça abomination de ah d'accord donc c'est une sorte de variante en fait ça tue j'ai pêché j'ai pêché un étrange poisson poisson grotesque j'ai pêché un étrange poisson j'ai jamais revu de tel dans ma carrière il est mort dès que je l'ai sorti de l'eau mais ses écailles semblent toujours palpiter à un rythme étrange je ne peux plus y toucher j'ai mal au crâne et mes oreilles bourdonnent légèrement le poissonnier de la grande moelle pourra peut-être me renseigner tu dois apporter le poisson au poissonnier tu m'apportes quoi ? vous tendez le poisson grotesque au poissonnier il sourit et il lève le poisson au niveau de son visage avant de le renifter soigneusement ça c'est le genre de spécimen qui fait ma journée je me demande si il passe ses doigts sur la longueur du poisson comme s'il le tâtait il appuie sur un côté de l'estomac et la créature et vous distinguez une petite forme contre les écailles protubérantes il ouvre le poisson de l'estomac de celui-ci il retire un petit bout de tissu qu'il étale sur le comptoir c'est un mouchoir délicatement brodé qu'est-ce qu'on a eu ? mouchoir ventre pour le mérou ok j'ai jamais vu ça de ma vie si je donne ça je te paierai aussi pour le poisson bien sûr ce n'est pas le premier poisson corrompu que j'ai vu dans les environs tu devrais en trouver d'autres bientôt je te paierai une coquette somme si tu en dégote cool un mouchoir jadis splendide a été retiré des entrailles d'un poisson grotesque il est brodé d'un délicat fil pourprendre d'un délicat fil un homme vous regarde depuis la fenêtre de votre cabine son visage est presque entièrement dans l'ombre je sais ce que vous avez apporté aux poissonniers je vais être clair je sais ce qui est extrait un artefact je dois l'examiner mais pas ici retrouvez moi sur l'île de pierre noire sortez de cette baie et allez vers le sud j'ai une proposition commerciale à vous faire je vous y attends d'accord vers le sud donc c'est là ah oui ça c'est mes crabes on trouve des gens bizarres quand même ici c'est sympa alors ça c'est la canne à pêche pour les hauts fonds ça c'est les côtes nous on a la canne à pêche pour les hauts fonds là c'est pour le moteur qu'est-ce qu'on a d'autre pour le moment on a rien d'autre de toute façon ça marche oui non mais j'en ai pas j'ai rien j'ai pas de je sais pas il nous faudrait des une recherche ah tiens la recherche pour les crabes oh cool les moteurs ça marche on va dormir je crois un homme m'a demandé ce que le poisson n'avait récupéré dans le poisson il ne faut que se rencontre de pire on va faire ça ah bah je pense qu'on va sûrement mettre fin à notre à notre épisode ça va être notre premier épisode de dredge j'aime beaucoup par contre il y a beaucoup de lectures il faut vraiment que je sois en pleine forme quand je joue à ce jeu mais j'aime beaucoup honnêtement j'aime beaucoup il est très très simple mais ça va se compliquer bien sûr on va voir pas mal de choses et j'aime beaucoup le petit côté où on doit genre upgrade et tout notre bateau débloquer des choses et tout ça et après il y a un peu le côté limite horreur en fait du jeu avec les choses un peu étranges qui se passent c'est vraiment sympa honnêtement c'est vraiment 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 cool donc la prochaine fois on va aller donc au sud donc à cette île à cette île où le mec nous a demandé d'y aller et on va voir ce qu'on peut faire avec du coup avec ce bouchoir donc ouais on fera ça la prochaine fois j'espère que ça vous aura plu regardez sur Steam le jeu est dispo sur Steam il est vraiment très bon en tout cas pour le moment je passe un très très bon moment et il semble être assez long aussi donc beaucoup de choses à faire dessus donc ouais on va dormir et on se retrouvera la prochaine fois merci beaucoup d'avoir regardé portez vous bien ciao ciao ciao